Je m'appelle François Griot, je suis sage-femme et je suis également le papa de cinq enfants. Nous allons aborder dans cette vidéo le début de la grossesse. La découverte d'une grossesse est toujours un véritable événement pour les parents. Que la grossesse soit attendue depuis longtemps, qu'elle soit désirée ou non, à partir du moment où la femme découvre qu'elle est enceinte, il va se passer un certain nombre de bouleversements, tant physiologiques avec tous les petits signes de la grossesse que psychologiques. Alors c'est vrai que souvent, les parents vont tout de suite se projeter dans l'avenir et voir tous les changements que cette naissance va amener dans leur vie. Effectivement, quand c'est un premier enfant d'un couple, il se passe à une famille et ça va entraîner beaucoup de changements. Mais en réalité, ce test de grossesse positif va tout de suite entraîner des modifications, même tout simplement dans son mode de vie. La maman va devoir respecter en premier les précautions alimentaires, faire attention à son hygiène de vie et puis, par exemple, ne plus boire d'alcool. Lorsque l'on attendait notre premier enfant, j'étais encore étudiant, donc on avait l'habitude, avec mes collègues de promotion, de se retrouver le soir dans les cafés après les cours. Or, quand Stéphanie était enceinte, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un endroit adapté pour une femme enceinte, étant donné qu'à l'époque, on pouvait encore fumer dans les bars et que cette ambiance en fumée était incompatible avec la grossesse. D'ailleurs, le tabac est une des choses qu'il faudra justement arrêter dès la découverte de la grossesse. Et cela est vrai de mon point de vue, autant pour la maman que pour sa partenaire. Pour ma part, j'ai justement arrêté de fumer à ce moment-là et depuis, je n'ai pas repris. Je trouve que c'est une super motivation, la grossesse, c'est souvent ce que je dis aux mamans. Après, il faut bien être conscient que, contrairement à une idée reçue, la motivation, ça ne fait pas tout. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, parce qu'on peut tout à fait proposer aux mamans des substituts nicotiniques. Donc, je leur conseille souvent de consulter soit une sage-femme tabacologue, soit un médecin tabacologue qui pourra vraiment les accompagner et les aider à franchir cette épreuve. C'est une véritable épreuve d'arrêter de fumer. Et il faut savoir que la prise en charge est la même pour le papa. Dans le même domaine, on peut aborder les médicaments. Il ne faudra pas continuer sans avoir un avis de son médecin ou de sa sage-femme. Parler en début d'un bouleversement pour les couples qui découvrent une grossesse, là, j'aurais tendance à parler carrément d'un cataclysme, étant donné qu'il va falloir qu'ils prennent rapidement une décision sur la suite à donner à cette grossesse. Les parents sont souvent très isolés dans cette situation. Il faut vraiment savoir qu'on peut se faire accompagner, on peut se faire aider. Alors, soit on allait voir une sage-femme, mais plus classiquement, je pense qu'il faut aller vers le planning familial ou vers le service de PMI, où vous pourrez avoir un accompagnement et des informations sur les aides que les parents peuvent attendre. Parce que certaines fois, c'est simplement un côté matériel et on peut trouver des solutions. Alors, ce qui me paraît important de préciser, c'est qu'il n'y a aucune urgence, il n'y a rien à faire rapidement quand on fait un test de grossesse et qu'il est positif. Souvent, les parents, quand ils découvrent une grossesse, tout de suite, ils voudraient bien faire une échographie pour voir le bébé. C'est vraiment une chose à ne pas faire parce que ça va pouvoir être plus angoissant que rassurant, étant donné que si on fait l'échographie trop tôt, soit on ne verra pas l'embryon, soit on ne verra pas d'activité cardiaque. Et dans ce cas-là, en général, on va dire à l'amant de revenir une dizaine de jours plus tard. Et là, ça va être 10 jours d'angoisse pour les parents. Il vaut mieux être patient et faire l'échographie. Généralement, on recommande vers 8-9 semaines d'aménorée, c'est-à-dire 8-9 semaines après le premier jour des dernières règles. D'une manière générale, il faut quand même garder en mémoire que la majorité des grossesses se passent bien. Donc, il n'y a aucune raison, à partir du moment où la maman n'a pas de signes anormaux, de se dire que la grossesse a un problème. Et d'ailleurs, la grossesse dans son ensemble, c'est un véritable exercice de patience. On passe son temps à attendre l'étape suivante. Et on continuera à faire la même chose quand l'enfant sera né, d'ailleurs. Pour finir, il me semble important de conseiller aux parents de programmer rapidement l'entretien prénatal précoce. Il faut savoir que c'est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Ce n'est ni une consultation, ni un cours de préparation à l'accouchement. En fin de compte, c'est une rencontre qui va se faire le plus souvent avec la sage-femme, qui pourra orienter les mamans et répondre à toutes leurs questions, tant sociales que psychologiques. Le professionnel de santé, à l'issue de cet entretien, pourra proposer des solutions d'accompagnement lorsque cela est nécessaire. C'est parti ! C'est parti !